Mon frère me passe un coup de fil, il me dit Virginie, viens vite, papa a laissé un mot. Je ne le trouve pas. Et là, il hurle au téléphone, il me dit c'est fini. Qu'est-ce qu'il avait fait ? Il s'est tiré une balle, en plein cœur. C'était le dernier dimanche des vacances après Noël Nouvel An. Je monte dans la chambre d'Anthony, je lui demande s'il a fait ses devoirs. Il me dit non. Avec mon mari, on se fâche. On lui dit mais pense à ton brevet, c'est ton avenir. Il se met à pleurer, il monte et on entend un gros boom. Voilà, ça s'est passé en une fraction, c'est rien d'une deux minutes. On n'est pas fait pour enterrer nos enfants. Amandine est tombée dans une dépression extrêmement importante. Elle n'était plus en état de s'occuper d'elle-même. Et le soir, avant de se coucher, elle m'appelait. Et ce soir-là, elle ne l'a pas fait. Elle était venue passer dix jours à la maison. Elle nous a offert ce temps où elle était souriante, où je l'ai retrouvée. Et moi, je le ressens comme un ultime cadeau. Bonjour à tous et merci infiniment d'être fidèles à votre rendez-vous de l'après-midi. Bonjour Marie Pezet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec vous. Vous êtes notre psychologue et à l'occasion de la Journée mondiale de la prévention du suicide, vous allez nous aider aujourd'hui à aborder ce sujet qui est si sensible. On ne l'a jamais abordé dans « Ça commence aujourd'hui ». C'est un sujet très douloureux, très difficile à regarder en face. Très tabou aussi. Mais c'est un sujet qui est important d'attraper et de mettre sur la place publique parce que c'est quand même 200 000 tentatives de suicide par an dans ce pays. C'est quand même 10 500 morts. C'est trois fois plus que les accidents de la route. Et entre 15 et 29 ans, c'est la deuxième cause de mortalité. Donc, il était temps de faire cette émission. Il est important de briser le silence, d'en parler pour peut-être sauver des vies ou pour vous aider à la maison. Merci d'être avec nous. Fidèle, « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour Virginie. Bonjour Faustine. Bonjour Karine. Bonjour Faustine. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Merci infiniment pour votre confiance. Je sais à quel point c'est difficile, mais je voudrais savoir pourquoi vous avez accepté aujourd'hui de venir nous en parler. Karine. Moi, je suis venue pour briser le tabou, pour toutes les familles brisées par le suicide. leur dire qu'elles ne sont pas seules, ce ne sont pas des cas isolés. On a des sas pour parler, se rencontrer. Je vous remercie beaucoup Faustine aujourd'hui de nous accueillir parce qu'il y a très peu de visibilité sur le suicide, sur le deuil. Et aussi pour ces personnes qui sont mal dans leur peau, qui pensent au suicide, leur dire que vous comptez, vos familles vous aiment, vous avez de la valeur. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez de la valeur. Et aussi, surtout, c'est très égoïste ce que je vais dire, mais je le fais pour moi et ma famille. Parce que le tabou, ça touche nos propres familles, nos propres foyers. Bien sûr, bien sûr. Et on pense très fort à Anthony, votre garçon. Merci beaucoup. Qui s'est suicidé. Vous allez nous raconter son histoire, et c'est une façon de rendre hommage. De rendre hommage également à Didier Virginie, votre papa. Oui. Également très fort à Amandine, votre fille. Ça me touche, parce que naturellement, vous savez, quand nos invités s'installent sur ce plateau, ils se mettent un peu comme ils veulent. Puis vous, vous êtes rapprochés, parce que vous êtes soudés. Et vous avez besoin de vous envoyer vos énergies, et vous donner vos énergies respectives. C'est ce qu'on va faire. Alors, comme je le disais, on va rendre hommage à ceux dont vous êtes venus nous parler aujourd'hui. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez me décrire votre papa ? Quel genre d'homme c'était votre papa ? Alors, mon papa, c'était quelqu'un de généreux. Il aimait beaucoup donner à sa famille, à ses amis. Il aimait qu'on partage plein de moments ensemble. Il aimait nous faire partager également sa passion. C'était quelqu'un aussi exigeant vers lui-même. Oui. Et un papa formidable, je pense, comme tous les enfants. On réalise notre papa. Mon père, ce héros. Alors, est-ce que vous nous permettez, je sais que ce n'est pas facile, mais de faire aussi un petit peu connaissance, nous aussi avec Didier, à travers quelques images que vous nous avez confiées. Avec plaisir. Vous êtes d'accord ? Oui. Didier est un bon vivant par excellence. Généreux, il aime réunir autour de lui famille et amis. Balade, anniversaire, vacances, chaque événement est pour lui l'occasion de partager des moments précieux. Ayant connu une enfance difficile, il est d'autant plus proche de ses enfants et de sa compagne Sylvie. Exigeant envers lui-même, il n'hésite pas à se plier en quatre pour ceux qui l'entourent, au point parfois de s'oublier. C'est difficile, hein ? Pas évident. Mais j'en fais plaisir de le voir. Bien sûr. Où est-ce qu'il en était dans sa vie, avant ce 24 novembre 2014 ? Où est-ce qu'il en était, lui ? Mon papa était chef d'entreprise, dans la maçonnerie, il travaillait avec mon frère, donc voilà, épanoui professionnellement. Et vous, vous en étiez où, alors, à cette époque-là de votre vie ? À cette époque-là, alors moi, c'est un peu compliqué. Pour résumer, en mars 2014, j'étais enceinte et j'ai perdu mon fils à cinq mois et demi de grossesse. Après, je me suis séparée de mon ami. Voilà, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Et je suis retournée chez mes parents en septembre 2014. Donc voilà. Ah, vous venez de revenir à la maison pour vous faire un petit peu... pour être épaulée par votre famille. Voilà. Comment il vivait ce retour à la maison, votre papa ? Il était content de retrouver sa fille ? Il était content de retrouver sa fille, mais peinait pour moi parce qu'il adorait mon conjoint. Ah oui. Et le couple que formaient vos parents, ils en étaient où à cette période ? Voilà, heureux, enfin, très bien. Après, bon, quand je suis revenue, ce n'était pas forcément facile pour eux parce qu'ils avaient une vie à deux et moi, j'arrive, je débarque. Ce n'était pas forcément évident, mais bon, ça allait. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce jour où votre vie a basculé alors ? Donc, mon frère travaillait dans la même entreprise que mon papa. Et moi, je me préparais comme tous les lundis matins pour aller au travail. Et mon frère me passe un coup de fil. Ça ne faisait pas longtemps que j'étais réveillée. Et il me dit, Virginie, viens vite, papa a laissé un mot. Je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. Et je lui ai dit, écoute, j'arrive. Et je pense que dans ces cas-là, le cerveau se met sur off. Et je lui ai dit, écoute, tu patientes, j'arrive tout de suite. Donc, j'ai descendu les escaliers. Je me rappelle avoir croisé ma maman dans l'escalier, me demandant ce qui se passait. Et je lui ai dit, papa a laissé un mot. J'arrive, je reviens. Et je suis partie. Donc, j'ai pris ma voiture. Il faut savoir qu'entre mon lieu de domicile et le lieu de la société, il y a cinq minutes de route. Donc, il était à sa société. C'est là où il avait laissé un mot. Voilà, tout à fait. Donc, vous êtes arrivée cinq minutes plus tard sur place. Voilà. Alors, avant d'arriver sur place, j'ai franchi à peine le portail. Mon frère me rappelle. Et là, il hurle au téléphone. Il me dit, c'est fini, c'est fini. Et il hurle de colère. Et là, je lui ai dit, écoute, j'appelle les pompiers, je raccroche, j'arrive. Et du coup, j'ai appelé les pompiers. Alors, ce n'est pas bien de téléphone au volant. Mais voilà, on ne réfléchit pas dans ces moments-là. On vous pardonnera. On vous pardonnera. Et du coup, j'ai appelé les pompiers. Les pompiers me demandaient ce qui se passait, sauf que je n'en avais aucune info. Et j'ai essayé de les garder au téléphone, tant bien que mal. Et je suis arrivée à la société. J'ai vu mon frère. Je lui ai passé les pompiers. J'ai dit, papa, il est où ? Il n'a pas voulu me dire où il était tout de suite. Je pense qu'il était en colère. Il pleurait. Et j'ai fini par le bousculer un petit peu et dire, mais il est où ? Il est où ? Vous voulez le voir, votre part ? Voilà. Je voulais essayer de le sauver, de faire quelque chose. Je ne savais pas ce qui se passait. Oui, vous ne compreniez pas. Voilà. Et du coup, je suis allée dans la pièce où il était et je n'ai pas pris conscience de ce qui se passait. Pas du tout. Pas du tout. J'étais assise par terre à côté de lui et je me disais, mais qu'est-ce que je dois faire ? Quels sont les secours à apporter ? Je n'avais pas conscience de ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il avait fait ? Il s'est tiré une balle en plein cœur. Et quand je l'ai vu, je ne savais pas quoi faire. Je n'ai pas réalisé. Et en même temps, je regardais son visage et je voyais un visage tellement apaisé et souriant. Il avait ce petit sourire au coin en disant, ne vous inquiétez pas, je suis apaisée. J'avais ce visage-là, en fait, de lui. Vous n'étiez pas en colère ? Vous n'avez pas ressenti de la colère ? Vous ne lui en avez pas voulu tout de suite ? Je crois que non. Même encore aujourd'hui, je ne lui en veux pas. Je n'ai pas ce sentiment de colère et de haine en moi. Moi, je me dis, s'il a pris cette décision, je dois le respecter. Et s'il l'a fait, c'est pour lui, enfin. Je me dis, c'est bête, mais je me dis, enfin, il a pensé à lui pour une fois. Et il s'est dit, c'est maintenant et c'est fini. Donc, je respecte ce choix. Est-ce qu'il avait laissé une lettre ? Est-ce qu'il avait expliqué son geste de votre père ? Oui, il a laissé un mot qui était davantage adressé à mon frère. Oui. Pourquoi davantage ? Parce qu'ils travaillent ensemble. Voilà, tout à fait. Il lui a expliqué dans la lettre comment faire au niveau de la société. Enfin, c'était plus du côté administratif qu'autre chose. Mais c'était mon papa, il pensait toujours aux autres. C'est fou, ça, qu'il ait pensé à ça. C'est ça. Et après, il a surtout dit à mon frère de me protéger, moi, de veiller sur moi, ma maman, et sa maman à lui, donc ma grand-mère. Il a fait de lui le chef de famille, en fait. Il a transmis le flambeau de l'homme de la famille. Exactement. C'est lui qui réunissait tout le monde. J'imagine que vous n'avez pas arrêté de vous refaire le film des mois avant, des mois précédents, sa disparition en permanence pour savoir s'il y a des signes, c'est inévitable, s'il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu. Tout à fait. On se repasse des choses dans la tête. Même les semaines qui ont suivi, on parlait ensemble, on se disait mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Qu'est-ce qu'on aurait pu détecter ? Et avec ce recul, on se dit oui, il y avait de la fatigue. On voyait qu'il était fatigué. La veille, j'ai ce souvenir qu'il a acheté de la viande qui coûtait cher. Je me suis dit, ce n'est pas possible. On ne mange pas une viande à ce prix-là. D'habitude, on ne se faisait pas de ça. Et il est parti se coucher tôt. Et après, je me dis, oui. Mais on en a conscience qu'après, on est tellement dans notre quotidien de la vie qu'on n'y fait pas gaffe. On n'y fait pas gaffe. Vous en avez parlé, tous ensemble ? On en a parlé dans les débuts. Puis après, c'est devenu un peu tabou. Peut-être pour protéger l'autre et ne pas non plus se faire du mal. Je ne sais pas. Après, je pense qu'on s'en est voulu un petit peu mutuellement. Et on en a parlé vraiment un an après quand on n'arrivait plus du tout à communiquer ensemble et que ça a un petit peu éclaté. Pourquoi vous vous en êtes voulu mutuellement ? Parce qu'on essaie de trouver une réponse et qu'il faut qu'on en veuille à quelqu'un. Voilà, exactement. C'est ça. C'est ça. On a besoin de trouver une raison incoupable d'en vouloir à quelqu'un. Le suicide est une énigme laissée aux vivants. Et au-delà de la personne qui se tue, c'est comme une pierre qu'on envoie dans une rivière avec des ricochets. Il y a le premier cercle de ricochets qui est la famille, qui reste avec cette douleur, cette souffrance, cette culpabilité. Et puis, qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce que j'aurais dû voir ? Le deuxième cercle, c'est souvent le cercle professionnel, les collègues. Et puis, c'est le quartier, le village, la ville. Ça interroge tout le monde. Puis, ce sera la génération suivante. Parce qu'un suicide dans une famille, ça laisse des traces. C'est très compliqué, le suicide. Qui d'entre nous a envie, tous les jours, de se dire, il faut que je sois attentif dans mon environnement, aux signes éventuels de suicide ? Est-ce qu'on peut vivre comme ça, en cherchant le suicide tous les jours chez les gens qu'on aime ? On a envie d'être du côté de la vie, du côté des belles choses. Et vous savez, les psychiatres, les psychologues ratent aussi, chez leurs patients, les signes suicidaires. Donc, c'est une énigme complexe. Le visage que vous décrivez de votre père montre que c'est la solution qu'il a trouvée pour sortir d'une vie qui était trop lourde. Et je crois que le suicide renvoie à la vulnérabilité de l'être humain. La vie peut être très, très compliquée et très lourde quand il y a une accumulation d'événements négatifs. et sortir d'une vie qu'on n'arrive plus à assumer est une libération. Il ne faut pas l'oublier. C'est vous qui portez le fardeau de l'absence et puis de... Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Exactement. Rien, probablement. Qui d'entre nous, tous les jours, peut, si quelqu'un se montre en mauvais état, dire... Bon, alors je te préviens, on va parler suicide, il n'est pas question que tu passes à l'âc. Vous savez bien que ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est peut-être un peu ce qu'il faudrait faire. Ah oui ? C'est compliqué. Et on peut guérir un jour de cette culpabilité où les personnes qui entourent ceux qui un jour se sont suicidés sont un peu condamnées à l'avoir jusqu'à... Moi, je crois que la culpabilité est d'abord un signe d'amour. Oui. Vous ne vous sentiriez pas coupable si vous n'aviez pas aimé votre père. Et donc, ça interroge votre capacité à l'avoir aimé correctement. Après, il y a le manque et l'absence. Oui. Ça, c'est encore autre chose. Je voudrais qu'on revienne ce que vous m'avez dit. Le deuil. Ce que vous m'avez dit tout à l'heure, vous me dites, moi, je n'en ai jamais voulu. C'était son choix. Et même, vous me dites, il y a un truc fou tout à l'heure, vous me dites, je me suis même dit, enfin, il a pensé à lui, il a écouté ce qu'il ressentait vraiment. Est-ce que votre mère et votre frère ont ressenti la même chose, ne lui ont pas voulu, ont compris comme vous avez compris ? Non. Vous avez tous été très différents. On a été différents. Ma maman et mon frère sont passés plutôt par la colère. Il vous a fallu combien de temps avant de réussir à parler à votre maman, à votre frère et de vous remettre de l'harmonie dans votre famille après ce drame ? Il nous a fallu un an. Un an ? Un an. Vous avez chacun vécu les choses différemment, un peu chacun dans votre coin ? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui a provoqué la conversation au bout d'un an ? Notre maman, en fait, nous avait annoncé qu'elle avait retrouvé aussi quelqu'un. Donc pour nous, ça n'a pas été facile. C'était un petit peu comme si notre papa était parti hier, en fait. C'était trop tôt pour vous ? Voilà. On l'accueille, votre maman ? Elle vous écoute attentivement depuis tout à l'heure avec beaucoup d'émotion. C'est Sylvie. Venez nous rejoindre, Sylvie. Bonjour, Sylvie. Merci d'accepter de prendre la parole sur le plateau. Je vous ai vu très émue depuis tout à l'heure parce que vous écoutez votre fille. Ça vous fait quoi quand vous l'écoutez raconter la façon dont elle, elle l'a vécue ? C'était sa fille, donc forcément, c'est dur. Moi, c'était mon mari et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal. Oui. Parce qu'on a construit des choses ensemble. On s'est connus. Moi, j'avais 20 ans, donc les enfants avaient grandi. Donc on n'était plus que tous les deux, en fait. Et puis on allait être papi et mamie. Mon fils m'avait annoncé, en fait, qu'il allait avoir un petit garçon. Donc on passait une autre étape. On allait être grands-parents. Donc on se faisait des projets. On en parlait ensemble. Donc puis d'un seul coup, tout s'écroule forcément. Évidemment, quand on se met en couple, c'est pour construire des choses ensemble, c'est pour prévoir dans l'avenir et puis vieillir ensemble aussi. Parce que voilà, c'était plein de choses et puis ma foi, tout s'est écroulé. Quand vous dites que je voulais vieillir ensemble, c'est que vous avez l'impression qu'au-delà d'avoir mis fin à ses jours, il vous a abandonné ? Moi, pour moi, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que pour moi, en fait, j'ai de la colère forcément puisque j'ai l'impression d'avoir été abandonnée. En fait, j'ai l'impression qu'il n'avait pas pensé à moi. Mais en même temps, maintenant, je me dis, en fait, il est soulagé certainement et il souffre moins. Et moi, je souffre. On souffre toujours. Et puis tout le monde souffre. On aura beau se dire. Et puis il y a des moments aussi, je suis en colère quand je n'arrive pas à faire des choses toute seule à la maison. Je lui dis, mais si tu étais là, tu pourrais m'aider. Vous pestez contre lui, parfois. Quand on est en couple, c'est aussi pour ne pas être tout seul. C'est pour quand on a des problèmes. Affronter la vie. Je veux dire que quand je souffre du manque de mon mari, je ne vais pas en parler à mes enfants. Ils souffrent déjà d'avoir perdu leur papa. Donc, je n'ai pas envie en plus de leur inculquer. Voilà, c'est ça, de les protéger. Donc, voilà, ce n'est pas facile tous les jours. Et vous n'avez jamais parlé du suicide, votre mari ? Non, il ne l'a jamais évoqué. Non, jamais. Non, vous savez, ce n'est pas quelque chose qu'on aborde d'autant plus qu'au mois de janvier, j'avais une cousine qui s'était suicidée donc on avait été à l'enterrement et il m'avait dit c'est dur de faire ça pour les membres de leur famille, ce n'est pas évident. Donc, ça, c'était au mois de janvier et lui, il l'a fait le 24 novembre dans la même année. Il n'aimait pas trop parler de la mort, en fait. Quand on parlait, je disais, mon papa est malade, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il va... Non, il n'en parlait pas. C'était un sujet tabou. Oui, oui. Parce que je pense que c'est quelque chose, ça lui faisait mal. Il ne voulait pas souffrir, en fait. Il se refusait de souffrir. Il refusait le fait de dire qu'il avait... Je pense que l'homme ne veut pas voir qu'il a faiblesse et je pense que ça, il voulait faire voir... Ce qui est terrible quand je vous entends, c'est en fait d'avancer et de se reconstruire sur cet immense point d'interrogation parce que nous, quand vous nous racontez l'histoire de Didier avec cette jolie famille qu'il avait, cette société difficile, c'est vrai qu'il n'y a pas d'explication, en fait. Et c'est ça qui est insoutenable, j'imagine, pour vous. On doit avancer sur ce point d'interrogation et nous, on doit se construire une histoire, finalement. Tout à fait, c'est ça. On doit se donner sa propre explication. Est-ce que la colère est votre manière de ne pas vous effondrer aussi ? Oui. Que se mettre en colère contre la personne qui a effectué ce geste, c'est une manière de ne pas s'écrouler. Complètement, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est pas évident. Ça nous poursuit tout le temps, de toute façon, et puis on vit avec. Vous l'aurez toujours en vous, cette colère. Tout à fait. Ça se voit même, je le sens. Oui, parce que je pense que, c'est ce que vous disiez, ça m'aide, en fait. Ça m'aide à me reconstruire, ça m'aide certainement. Après, il y a des moments où, effectivement, même une photo, c'est quand même délicat. J'ai une photo à la maison, alors je la regarde, mais furtivement, quoi, je veux dire. C'est trop doux. Je n'arrive pas à le fixer, quoi. C'est furtif. C'est comme si je disais, non, non, c'est pas possible. Tu n'es pas figée dans une photo, quoi. Surtout que c'était quelqu'un de très présent. Quand il y avait des problèmes, il trouvait toujours une solution. C'était le pilier, quoi. Complètement, oui, oui, tout à fait. Puis moi, en plus, j'avais fait une luxation de l'épaule, donc j'étais mobilisée. Je venais, j'étais hospitalisée, enfin, j'étais opérée le 4 novembre. J'ai fêté mon anniversaire le 5 novembre et il s'est suicidé le 24 novembre. Alors, c'est vrai que, bon, je me disais, mais tu m'as abandonnée, quoi. Moi, je ne peux pas conduire. Qu'est-ce que je vais faire ? Il y a quelque chose de l'ordre de la trahison, Sylvie ? Vous vous êtes sentie trahie ? Pas de trahison, non, parce que je trouve que c'est trop dur, ce mot trahison, non. Abandonner, c'est le mot. Voilà, plutôt de l'abandon que de la trahison, parce que ce n'était pas quelqu'un qui... Non, ce n'était pas son mot pour lui, sa trahison. Non, non, du tout. Quand vous avez rencontré quelqu'un ou quelqu'un a croisé votre route, je ne sais pas comment ça s'est passé, ça a été difficile pour vous de vous avouer que la vie, Catherine nous en parlait qu'il fallait oser la vie. Catherine nous disait ce mot-là tout à l'heure cette fois-là. Il faut oser la vie, il faut oser regarder devant, on a le droit de continuer. C'est-à-dire que ça s'est fait parce que mon mari avait une assurance et en fait, cette assurance s'organisait des séminaires de veuvage qu'on appelle pour des gens qui ont perdu... Oui, c'est très bien fait. Il y a psychologues, il y a psychiatres, ils organisent ça. Et ce qui fait que ça s'était en 2015, en octobre 2015. Au début, je ne voulais pas y aller. C'est les enfants 51 ans, donc ça va être plus des gens d'un certain âge. Puis les enfants m'ont dit si, ça va te faire du bien. Donc j'y suis allée accompagnée d'une autre personne que je connaissais qui avait perdu son mari. Donc pendant le trajet, on a parlé. Et puis, on avait la possibilité dans des chambres individuelles ou des chambres à deux, je me suis dit non, je préférais être toute seule parce que s'il faut que j'entende la personne pleurer tout le temps, déjà moi, j'ai mon chagrin. Et puis c'est bien parce qu'on a rencontré des gens et c'est vrai que le problème, c'est que le suicide, j'étais la seule dont le mari s'était suicidé et la plupart, ils étaient tous... Endeuillés. Endeuillés. Dans une normale. quand tout le monde, on a passé à table, tout le monde a demandé le parcours de chacun et là je lui dis mon mari est décédé, mais de quoi forcément puisqu'on pense plus à la maladie qu'au suicide parce que la mort, c'est plus la maladie que le suicide. Donc obligée de se justifier, je me suis dit il s'est suicidé et cet ami maintenant avec Chouil m'a dit alors ça, c'est plus dur encore. Ça, c'est encore, c'est son mot que j'entends, c'est plus dur encore parce que forcément les maladies, on est préparé, on s'y attend et en fait, c'est vrai que je lui ai dit il a bien compris le sujet, c'est quelqu'un qui... Et puis au fil du temps, on a discuté parce que c'était pendant une semaine que ça se passait et donc on a discuté puis après on a communiqué et depuis, on est ensemble. Je veux dire, on n'est pas ensemble parce qu'il habite à deux heures de chemin de chez moi mais on se voit le week-end mais voilà, on parle. Pour moi, je ne me voyais pas refaire ma vie tout de suite parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas programmer non plus. Je n'étais pas du tout prête à ça contrairement à ce qu'on pourrait croire mais on a besoin de parler. Enfin, je veux dire, parler à une personne étrangère, c'est plus facile que de parler à mes enfants. En plus, c'est quelqu'un qui a perdu sa femme donc je veux dire, au quotidien, on parle de notre conjoint, je vais chez lui, il y a les photos de sa femme, il vient chez moi, j'ai les photos de mon mari. Pour moi, c'était plus facile de rencontrer quelqu'un entre guillemets divorcé parce que je n'avais pas du tout le même approche. Que là, on en parle, il m'arrive même parfois lorsque je pars en vacances de l'appeler Didier donc il le comprend. Mais oui, parce que on est passé, si vous voulez, les premières vacances qu'on a passées ensemble, on se dit, tiens, là on a passé des choses avec mon mari donc forcément, je l'appelle Didier comme lui, il m'appelle aussi par le prénom de sa femme donc on le comprend mieux parce qu'on ne peut pas obliger des années. C'est difficile de l'annoncer à vos enfants ? Vous avez recroisé le choix ? Je me suis culpabilisée, forcément on se culpabilise. Et je me souviens, les enfants, pas longtemps après le décès de mon mari, de Didier, mon fils m'a dit, mais tu sais maman, il faudra que tu refasses ta vie, je ne sais pas si tu te souviens, Virginie, ton frère a dit ça et sur le coup, lorsqu'il m'a dit ça, je l'ai mal pris, je me suis dit, mais attends, je ne suis pas du tout dans ce contexte-là. Oui, j'en suis pas là du tout. Mais non, pour l'instant, je n'ai même pas encore bien analysé et compris que mon mari n'était plus là et leur père et puis ma foi, en fait, je me suis dit, mais non, mais ça m'a bien aidée. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, même si je ne suis pas prête de m'être en couple, de vivre au quotidien avec la personne, parce que pour l'instant, voilà, je suis bien encore toute seule la semaine, j'ai mes repères, mais c'est vrai que je deviens presque égoïste à vivre toute seule parce que je n'ai plus de contraintes, plus personne, on n'a plus personne qui contrarie en couple. Ah bah ça, c'est un autre sujet, Sylvie, qu'on aborde souvent dans l'émission. En couple, on s'engueule, on a au moins quelque chose à dire, là, je suis toute seule, alors je deviens presque maniaque parce que pour éviter de penser, je fais quoi ? Du ménage, je range, je fais plein de choses que je ne faisais pas avant. Vous avez ressenti, vous aussi, cette colère, Karine ? Je n'ai jamais eu de colère envers mon fils, non, jamais. La colère, elle s'est dirigée vers les autres, en fait. Ceux qui vivaient, ceux qui avaient leurs enfants, qui partaient en vacances, c'est comme ça, c'était plus fort que moi, je ressentais de la colère, de la jalousie, encore un petit peu maintenant. Vous dites encore un peu maintenant, mais c'est vrai que le départ d'Anthony, c'est très récent. Ça a fait un an et demi la semaine dernière. Il avait 15 ans, votre garçon. Il avait 15 ans, oui. Quel genre de garçon, de jeune homme c'était ? Très blagueur, très facétieux, toujours en train de faire des combines. Filou ? Très filou. Oui, très filou. Vous avez combien d'enfants ? J'ai trois enfants. Donc un garçon filou, un garçon blagueur. Voilà. Mais à côté de ça, très renfermé. Très introverti. Très discret. C'était très difficile de savoir qui étaient ses amis. Il ne nous racontait jamais ses journées. Mais ça, c'était depuis petit. Vous, vous vous dites aujourd'hui qu'il avait anticipé son geste ? Je ne pense pas qu'il l'ait anticipé. Si, peut-être. Je pense qu'il y a pensé avant. Mais que ce soir-là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est quoi ce soir-là ? Il ne sait pas c'est quoi ce soir-là ? Je ne pense pas qu'on passe à l'acte comme ça en deux minutes. Ce n'est pas possible. Parce que c'est ce qui s'est passé pour nous, ça s'est passé en deux minutes. Parce que c'est ça, parce que quand on connaît l'histoire, et vous allez nous le raconter, on a le sentiment d'un geste presque impulsif. Je serais curieuse, en effet, que Marie nous apporte son regard. Vous nous dites que tout s'est passé en deux minutes. Vous nous racontez ce qui s'est passé ? C'était un dimanche, le dernier dimanche des vacances après Noël, Nouvel An. On avait passé de bonnes vacances. On avait accueilli tous nos amis pour Nouvel An. Le petit copain de Mélina était là. Ils ont joué, jeux vidéo, tout ça, tout ça. Le dimanche, tout le monde est reparti. Nous, on est un petit peu plus relax. Chacun va qu'à ses occupations. On glande un peu. C'est le terme précis. Et donc, Anthony dans sa chambre. Mélina un petit peu avec nous. Kaori plus avec nous dans le salon. Moi, j'étais en période de révision parce que j'avais repris mes études. C'est vrai que j'étais beaucoup occupée. J'avais repris une semaine avant. J'allais passer mes examens. J'étais très prise. Je préparais mon mémoire, etc. Voilà. Le dimanche passe. On grignote ensemble de temps en temps. Vers 16h, je monte dans la chambre d'Anthony. Je lui demande s'il a fait ses devoirs puisqu'il allait avoir sa semaine de brevet blanc. C'est quand même une étape importante. Il me dit non. Il est honnête. Il me dit non. Je lui dis là, il faut arrêter les jeux vidéo et puis il faut faire les devoirs parce qu'il faut réviser. C'est demain. D'accord. Je descends. Je continue à faire ce que je fais. Et il descend vers 21h. Je m'en rappelle parce que le film allait commencer et je lui dis alors tu as bien révisé et très honnêtement il me dit non. J'étais sur les jeux vidéo et du coup, on se fâche avec mon mari, on se fâche. On lui dit mais pense à ton brevet, c'est ton avenir, c'est ton... Enfin voilà, on se fâche, il n'a pas fait ses devoirs. On réagit je pense comme tous les parents, on s'emporte, voilà. Il se met à pleurer parce qu'Anthony c'est un hypersensible. Il se met à pleurer, il monte. Il se passe même pas deux minutes, je vous dis, le film n'a pas commencé et on entend un gros boom. Moi, mon instant de maman, il me dit tout de suite il y a quelque chose qui ne va pas, je pars, je monte. Ma petite fille dormait en face de la salle de bain, sa porte était fermée, je regarde, elle dort, la porte de la salle de bain est fermée, je dis Anthony, ça ne répond pas, je tape, il s'est enfermé à clé, je tape, je tape, ça ne répond pas, là mon mari, on déverrouille la porte avec un couteau et on le troupe au sol. Il s'est tiré une balle dans la tête avec l'arme de service de mon mari. Voilà, ça s'est passé en deux minutes, une fraction, c'est rien d'une deux minutes. En même temps, vous vous doutez bien que les deux minutes en question, signent ce qu'on appelle un raptus suicidaire. Deux minutes avant, peut-être qu'il n'y pensait pas et à ce moment-là, ça lui apparaît comme la solution. Voilà, je pense que c'était un trou plein. Le ton est monté entre nous. Mais ça n'a pas forcément à voir avec ce qui s'est passé ce soir-là. C'est même probablement dans la tête de votre fils un processus tout à fait inconscient de difficultés comme on en a quand on a 15 ans et que c'est compliqué. Alors pour vous, ce qui doit rester gravé, bien sûr, c'est l'histoire des devoirs pas faits et l'engueulade parentale. Mais je peux vous assurer qu'à cet âge-là, le passage à l'acte pour sortir d'une situation qu'on juge inextricable, ça peut se décider en deux secondes, surtout si malheureusement, il y a ce qu'il faut à la maison. Mais s'il n'y avait pas eu l'arme de votre mari, ça aurait été par la fenêtre ou une autre solution. Le moyen, c'est une chose. Peut-être des gens s'attachent au moyen utilisé. Moi, dans mon cas, non, parce que sinon, j'en voudrais à mon mari. Déjà, je serais très en courant contre lui, mais pas du tout. Parce que je reste persuadée que de toute façon, c'est un acte qui a été décidé et qu'il avait déjà pensé. Et que voilà, le moyen, c'est qu'il y a toujours une fenêtre pour se jeter. Bien sûr. S'il n'y a pas une corde, voilà, il y a des témoignages de gens qui disent que l'enfant, ou la personne s'est pendue à une porte, à une porte. Donc, quand l'acte est décidé, je ne sais pas si je peux employer ce terme de décider, je pense que de toute façon, on trouve le nécessaire pour passer à l'acte. On trouve toujours le moyen, bien sûr. Bien sûr. Mais encore une fois, il faut que vous vous disiez, je sais que c'est compliqué quand on est dans une logique dite normale, que ce raptus suicidaire, il est plus puissant que toutes les défenses en place, que toutes les religions, que tout l'amour qu'une famille peut porter. Tout d'un coup, cette envie de mourir devient impérieuse. Et donc, il faut la réaliser, cette envie de mourir. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de figure de votre père qui semble avoir traversé une période de véritable construction de son départ. à 15 ans, c'est la forme de suicide tristement la plus courante. N'imaginez pas non plus que votre fils a peut-être ruminé pendant des semaines ce qu'il prévoyait. Tous ces mécanismes sont très inconscients dans la tête de la personne qui a décidé d'en finir. Ça renvoie véritablement à la structure de la personnalité à cet âge-là. On est fragile à 15 ans. Mais alors, comment on fait par an de 15 ans ? Comment on fait pour à la fois préparer ses enfants à la vie, aux études, aux amours, à tout ce qu'ils vont vivre de positif, en gardant dans la tête encore une fois que ce risque suicidaire peut-être très présent ? C'est bien pour ça qu'il y a autant de suicides. C'est parce que ce n'est pas vivable une vie où on aurait en tête ça tous les jours. Mais il faut en parler avec eux ? Mais en même temps, nous, on se dit, les parents se disent si on en parle, on va lui donner l'idée. C'est vrai. Donc on ne sait pas quoi faire. Ce qui n'est pas vrai. Peut-être que c'est le premier tabou qu'on peut lever. Ce n'est pas parce qu'on parle du suicide qu'on donne envie à qui que ce soit. Au contraire, dire tu es dans une période où tout prend une ampleur tellement colossale que quelquefois on pense à en finir, n'oublie pas que ta vie va être longue et que tu auras plein d'occasions de dépasser les difficultés qu'on est là pour t'aider et que tu as notre amour et notre soutien. Ça peut être dit à froid aussi et pas simplement quand il y a des petits indices et qu'on commence à s'inquiéter. Je sais que c'est compliqué de se dire ça. Il faut savoir en parler même à l'occasion d'un dîner familial hors contexte. Il n'y a pas de famille épargnée, c'est cela qu'il faut vous dire. Cela touche absolument tout le monde. 200 000 tentatives de suicide par an. Ce n'est pas un petit phénomène. Cela fait partie tristement de la condition humaine d'avoir par moment sur des périodes ou bien brutalement en quelques secondes le besoin impérieux de sortir de quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler. Après, c'est affreux pour ceux qui restent bien évidemment. Est-ce que vous avez été bien entourée dans les semaines qui ont suivi parce qu'il faut trouver la force de reprendre sa vie derrière, même un an et demi plus tard ? Dans mon malheur, oui, nous avons de la chance. Nous sommes une famille très soudée. Déjà, ma soeur est venue s'installer avec nous. Ensuite, la famille est venue et surtout, les collègues de mon mari, nous avons beaucoup soutenus. Ils nous ont portés très concrètement. Ensuite, il y a le soutien parce que là, nous, on est sur du post-traumatique au début plus puisqu'on a vécu quasiment le suicide pas en direct. Oui, je sais, à côté de lui. On a tout de suite retrouvé le corps. Ensuite, on a appelé les pompiers. On a vécu toute la nuit tous ensemble avec mes filles et mon mari dans notre malheur qui me soulage un petit peu parce qu'il n'est pas parti tout seul. Voilà. Il est parti dans les bras de mon mari. Je pense que c'est important pour nous même si pour mon mari c'est difficile. C'est celui de nous qui en parle le moins d'ailleurs et qui se sent le plus coupable aujourd'hui. il n'y a aucun dialogue on ne peut pas ouvrir le dialogue avec lui il stoppe direct. Ah oui ? Oui. Vous n'arrivez pas du tout à en parler ? Non. Comment il vit le fait que vous veniez en parler vous aujourd'hui ici ? Il me dit juste que si ça me fait du bien alors il me soutient. Voilà. Et lui il n'en parle pas ? Mais lui il n'en parle pas. Ça vous fait peur qu'il ne parle pas ? Parfois ? Je m'inquiète pour lui oui bien sûr parce que je sais ce que c'est de ne pas parler. Moi-même je le sens que tout garder à l'intérieur c'est pas bon du tout. Il y a des moments où moi je perds pied je me sens glissée il n'y a pas très longtemps de ça je me suis même mise à chercher des cliniques pour me faire interner parce que j'étais vraiment en train de perdre pied et là en fait ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit soit tu continues à te taire et tu te perds toi-même et tu vas aller dans des endroits de toi-même où tu n'as peut-être pas envie d'aller ou soit alors là il faut commencer à parler. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question ? Évidemment il n'y a aucune raison que vous ressentiez ça néanmoins je sais à quel point la nature humaine est parfois complexe est-ce que c'est compliqué de le dire à l'extérieur est-ce que parfois on a honte ? Oui Vous avez compris ce que je veux dire ? Très concrètement oui Honte je ne sais pas si c'est le terme précis en tout cas on n'utilise pas les termes voilà on dit j'ai perdu mon fils on ne dit pas on ne dit pas la suite parce qu'on sait que la personne si on lui dit elle va couper court à la discussion ou le regard va changer même dans le corps médical une fois on m'a posé la question parce que on développe aussi des problèmes de santé du coup et on m'a posé la question vous avez eu quelque chose un traumatisme et donc j'explique j'ai perdu mon fils ah comment vous l'avez perdu en couche non il était malade non il a mis fin à ses jours ah et fin de la discussion voilà alors que vous auriez envie d'entendre quoi ? alors que si je commence à m'ouvrir peut-être que ça me ferait du bien d'en parler d'en parler quoi non non il y a vraiment ce ce tabou on ne peut pas le dire même nous voilà moi le terme de suicide ça fait très peu de temps que je l'utilise vous disiez quoi avant ? je disais il a mis fin à ses jours parce que le mot dans le fond c'est la même chose mais le terme le mot suicide est violent il est violent il est brutal et il est tabou et il est tabou vous avez un petit tatouage vous avez des tatouages sur les mains vous pouvez me raconter leur histoire ? celui-ci ? ah ouais alors celui-ci c'est une américaine qui se l'est fait tatouer il y a 6 ans parce qu'elle avait perdu son papa par suicide elle se l'est fait tatouer pour dire que la phrase n'était pas terminée qu'elle avait encore des choses à écrire c'est un point virgule c'est un point virgule aujourd'hui il a été repris par les personnes qui ont perdu quelqu'un par suicide mais aussi qui luttent contre des maladies comme la dépression l'anorexie et moi je me suis fait tatouer il n'y a pas très longtemps pour mon anniversaire parce que déjà j'ai perdu quelqu'un par suicide parce que je lutte aussi contre un état dépressif aujourd'hui parce que la vie continue et que j'ai encore des choses à écrire bien sûr vous avez des choses à écrire voilà il y a quand même deux tabous dans votre histoire une mort par suicide et la perte d'un enfant oui et la perte d'un enfant est un tabou majeur dans notre société qui déclenche la paradisie parce qu'il n'y a rien de pire parce que c'est la pire des épreuves bien évidemment vous avez prononcé le mot interné vous auriez pu passer un petit peu de temps dans une clinique pour tenter d'émerger par un épisode comme ça une parenthèse le mot internement est un mot un peu fort oui il y a les autres filles il y a les enfants et les autres enfants voilà déjà oui ce qui m'a complètement je me suis dit non je ne peux pas je ne peux pas les laisser mes filles mais non je ne peux pas les laisser parce que c'est pour elles aussi enfin c'est pour elles et pour moi que je continue le combat que je ne me laisse pas aller si elles n'étaient pas là je ne sais pas honnêtement où je serais moi parce que avec la perte de mon fils c'est je me suis dit plein de fois à quoi ça rime cette vie c'est quoi le sens de la vie c'est ça j'ai un grand sentiment d'injustice je me dis quelle mauvaise personne quelle mauvaise mère je dois être mais à côté de ça j'ai deux filles et elle elle mérite j'ai perdu un fils oui j'ai peut-être le droit de me laisser aller ou d'être pleine de chagrin parce que j'ai perdu un fils mais à côté de ça j'ai deux filles elles, elles sont là elles sont là elles vivent la même chose que moi alors elles méritent d'avoir une mère elles méritent d'avoir quelqu'un qui se bat à leur côté qui avance avec elles et c'est pour ça que chaque jour depuis le début je lutte est-ce que vous arrivez à vous dire que la partie de vous qui aimez votre fils est à terre mais que la partie de vous qui aime ces deux filles est debout c'est exactement ça oui c'est exactement ça elles sont mon moteur elles sont ma force t'as fait quoi d'entendre tout ça Mélina ? elle est forte ta maman aussi pour toi par amour pour toi ouais mais c'est des choses qu'elle a jamais dit et de en fait je me sentais coupable d'avoir pensé la même chose d'avoir pensé pourquoi je continue à vivre pourquoi je suis là à quoi ça sert et d'entendre que finalement elle a pensé la même chose alors qu'on se l'est jamais dit je me trouve moins horrible du coup elle me dit mais en fait tout le monde pense la même chose quoi moi j'avais plus envie j'étais là sans être là c'était une vie robot en fait je faisais ce qu'il y avait à faire parce qu'il fallait le faire mais je comprenais pas je faisais plus rien pour moi en fait pourquoi je suis là à quoi ça sert mais on sait ça fait quoi de perdre quelqu'un j'allais pas laisser mes parents j'allais pas laisser ma mère j'allais pas laisser mon copain j'allais en fait c'était vivre pour tout le monde mais pas pour soi en fait c'est tout est-ce que c'est plus facile quand c'est mis en commun comme ça quand vous comprenez que votre mère traverse la même chose que vous c'est pas plus facile parce que oui la douleur est là quand même voilà pas sur la douleur mais sur la possibilité de retisser cette famille parce que là il y a un trou dans le tissu il y a une déchirure c'est une famille c'est une famille brisée et il y a tout à reconstruire ça nous rapproche je vais pas dire que ça nous rapproche davantage d'avoir vécu ça ensemble et que nos liens sont plus forts nos liens sont différents ça a créé un nouveau lien en fait c'est un séisme c'est un séisme tu en parles toi facilement Mélina ? ah bon non ? t'en parles jamais ? jamais et si on vient sur le sujet c'est l'évitement ça fait trop mal mais t'acceptes quand même d'être là aujourd'hui ? parce que je veux c'était inconcevable que maman vienne toute seule c'était hors de question oui quand on parle de reconstruction familiale c'est que chacun est là pour l'autre en fait vous êtes tous il y a des inversions c'est à dire que mes filles ont tendance parfois quand je ne peux pas surtout au début à prendre la place de maman et de m'infantiliser à vous materner voilà et quand on te demande parler de ta famille est-ce que tu oses dire un mot toi sur ce qui est arrivé à ton frère est-ce que tu arrives à dire des mots tu le dis dehors parfois à l'extérieur ? je... c'est pas un mot que j'emploie c'est pas... tu dis quoi ? qu'il y a eu un accident ? alors le problème c'est que moi ce soir-là j'ai tout mal interprété parce que moi tout le long de la soirée ça a été un accident et que ce mot il est sorti quand j'ai accompagné ma mère à l'hôpital en fait parce que maman elle n'était plus là elle était absente et c'est hors de question qu'elle aille à l'hôpital toute seule donc je l'ai accompagnée et c'est seulement une fois à l'hôpital que j'ai entendu ce mot parce que tout le long de la soirée tout ce moment d'attente c'était un accident et du coup c'est ce que t'as cru en fait c'est ce que j'ai cru et c'est ce que j'ai assimilé et ça a été super compliqué pour moi après et même encore aujourd'hui des fois de me dire que c'est un suicide parce que pour moi c'était pas mon frère en fait c'était pas possible je comprenais pas et c'est ça le plus dur c'est de ne pas avoir d'explication en fait au final moi j'ai pas d'explication et du coup c'est plus facile pour mon cerveau de me dire que c'est un accident qu'autre chose et comme pendant plusieurs heures c'était ça pendant plusieurs heures j'ai compris que c'était un accident et puis d'un coup un mot un seul mot qui change tout et on se refait toute la soirée on essaye de revoir les mots qui ont été dit pendant la soirée par les pompiers par toutes les personnes qui étaient là on se refait tout on se dit mais qu'est-ce que j'ai raté pourquoi je l'ai pas compris et est-ce que vous avez enquêté derrière pour essayer de donner des explications moi j'ai accepté le mystère autour du suicide alors que pas Méline non toi t'as besoin de comprendre surtout qu'on a subi nous aussi les ragots quoi et qu'est-ce qu'on peut dire à une famille qui perce qu'est-ce que vous avez que mon fils était un enfant battu voilà donc quand on est déjà au fond du trou et que les gens disent ça même si on sait que c'est pas vrai nous tous même si on sait que c'est pas vrai et bien ça nous blesse encore plus bien sûr mais les gens sont comme vous ils cherchent une explication comme nous en fin de compte comme nous c'est très compliqué quelque part ma colère vis-à-vis d'eux elle est passée je l'ai eu sur le coup mais elle est passée parce que je comprends comme nous ils cherchent ils cherchent une raison c'est très compliqué d'être dans la rationalité des gens qui sont dans la vie et qui vont bien et d'essayer de comprendre la rationalité de quelqu'un qui fait un raptus suicidaire qui n'est pas la vôtre qui ne sera jamais la vôtre vous ne pourrez jamais comprendre ce qui a traversé l'esprit de votre frère et de votre fils parce que c'est de l'ordre du pathologique à ce moment-là et de l'irrépressible et quand on va bien c'est incompréhensible la vie et ce qui est chevillé au corps qui est le bien le plus précieux et remettre ça en cause retourner contre soi à une telle violence au-delà du suicide vous êtes tous confrontés à du post-traumatique c'est quand même voir un cadavre sanglant c'est des images très précises avec lesquelles il faut faire et ça ne fait pas longtemps et il y a encore du chemin et il y a encore beaucoup de larmes à verser et des larmes qu'on retient trop justement qu'on retient trop chaque matin on met un masque et on avance ça fait du bien de parler là oui et d'être entouré de personnes qui comprennent oui ça c'est important et c'est assez instinctif mais les gens qui ont vécu la même chose que nous il y a un lien il y a un lien un lien invisible entre vous je le ressens il y a que vous qui pouvez comprendre je ne le souhaite à personne de le comprendre en tout cas mais vous allez aider certains à la maison qui eux se sentent peut-être très seuls sur un canapé et qui vont sentir ce même lien qui vous unit tous cette incompréhension cette culpabilité je l'espère sincèrement parce que s'exposer comme ça pour nous c'est très difficile est-ce que tu arrives à avancer la jeune femme que tu es en fait j'ai l'impression que je fais du sur place mais quelque part moi je suis suivie par une psy ma psy je devais la voir toutes les semaines ou toutes les deux semaines au début parce que si je ne la voyais pas je n'allais pas bien il fallait que je la voie alors que maintenant et je pense que c'est une preuve de mon avancement j'arrive à la voir seulement toutes les deux trois semaines tous les mois mais c'est la seule preuve que j'ai mon avancement parce que moi j'ai l'impression que je fais du sur place j'ai l'impression que ouais je suis oui bien sûr j'ai avancé je ne suis pas dans le même état d'esprit que la semaine suivante le mois d'après mais j'ai l'impression que je fais du sur place c'était il y a un an et demi c'est tellement tôt c'est rien c'est rien un an et demi c'est rien du tout un an et demi c'est tout c'était hier c'était hier il faut du temps beaucoup de temps mais il faut surtout régler deux choses d'abord la perte d'un frère et puis de la perte comme ça par cette violence retournée contre lui ça fait beaucoup beaucoup d'énigmes à régler beaucoup Catherine vous vous reconnaissez évidemment dans toutes ces histoires oui bien sûr c'était il y a combien de temps la disparition d'Amandine il y a deux ans ça a fait deux ans la semaine dernière c'est récent encore oui c'est récent vous reconnaissez qu'est-ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure qui a fait écho à votre propre histoire Catherine beaucoup l'histoire de Karine bien sûr puisque c'est un enfant qu'elle a perdu oui et que c'est une douleur très particulière c'est une perte très particulière qui n'a pas de sens on n'est pas fait pour enterrer nos enfants nos enfants ils sont porteurs de nos espoirs on leur donne la vie pour leur donner enfin voilà leur donner une suite leur donner de l'amour elle avait quel âge Amandine ? Amandine avait 31 ans quel genre de jeune femme c'était ? très altruiste elle était enseignante oui elle avait quelqu'un dans sa vie ? non Amandine n'avait personne dans sa vie elle n'avait jamais eu personne dans sa vie oui finalement et c'était une faille en elle qu'on ne s'expliquait pas à tel point que que moi j'avais abordé la question de l'homosexualité avec Amandine quand elle s'étonnait de ne pas pouvoir faire confiance à un garçon de ne pas pouvoir passer le cap du flirt je lui avais dit Amandine tu sais il faut que tu saches que si ton bonheur tu le trouves auprès d'une femme nous ça ne nous pose aucun souci je lui ai dit c'est peut-être ça elle n'ose peut-être pas le dire mais en fait c'était pas ça c'était lié à son histoire et Amandine elle était très enjouée très voilà très gaie très souriante sur toutes les photos elle est extrêmement souriante elle est très belle donc une jeune femme gaie joyeuse mais avec une énorme blessure en elle qu'elle avait enfouie pendant des années c'était quoi ce passé si lourd à porter pour Amandine ? Amandine en fait a été victime d'une levée d'amnésie traumatique alors qu'elle parce qu'elle avait été violée lorsqu'elle avait l'âge de 3-4 ans et finalement pour survivre elle avait emmuré cet événement là nous on ne l'avait jamais su elle s'est construite avec ça enfouie et finalement au décès de mon père ça a explosé elle est tombée dans une dépression extrêmement importante avec des flashs avec des réminiscences des impressions et puis des tocs qui se sont vite installés de se laver tout le temps Amandine elle n'était plus en état de s'occuper d'elle-même donc je lui faisais ses repas je faisais les courses le ménage le linge donc le matin je passais j'accrochais les boîtes du perroir avec le repas pour la journée je repassais le soir et le soir avant de se coucher elle m'appelait c'était le rituel elle m'appelait alors que parfois on s'était quittés depuis une heure et ce soir-là elle ne l'a pas fait elle ne vous a pas appelé ce soir-là ? non ce soir-là qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? comme d'habitude j'ai acheté des petites brioches on s'est installé dans son petit jardin on a pris notre goûter voilà et puis Amandine était assez fermée ce jour-là et puis elle me dit oui j'ai eu une crise de migraine cet après-midi donc dès que tu vas être partie je vais me coucher donc ce soir je ne t'appellerai pas ne t'inquiète pas je ne t'appellerai pas et ce soir-là et donc voilà moi je suis partie je suis rentrée chez moi et ce soir-là j'étais très agitée j'ai fait plein de choses dans ma maison mon mari lui travaillait une nuit donc j'ai fait plein de choses dans ma maison et moi je suis intimement persuadée qu'au moment où je me suis arrêtée c'est au moment où Amandine s'est suicidée parce que sur son portable on a vu qu'elle avait raccroché à son amie une de ses amies à 23h50 et on sait pour l'avoir découvert que c'est très peu de temps après qu'elle s'est suicidée comment vous avez été prévenue Catherine ? moi j'étais au travail mon mari était sorti de sa nuit il est infirmier aussi il était à la maison et ce sont les policiers qui sont consonnés à la porte mon mari était en train de bricoler dans le jardin et il a vu un gyrophare au-dessus de la haie il n'a pas trop compris quand les policiers ont sonné il s'est dit si ça se trouve j'ai fait une faute de conduite un excès de vitesse et ils viennent me voir pour ça et en fait c'est lui qui a eu la nouvelle en premier il paraît que ça a été atroce qu'il a hurlé dans le jardin hurlé parce qu'en plus c'était notre fille donc il était la plus proche elle lui ressemblait beaucoup physiquement ils faisaient du sport ensemble ils allaient au stade de foot ensemble Amandine adorait son père et moi j'étais prévenue au téléphone j'étais au travail j'étais dans le vestiaire j'allais descendre au self de l'hôpital et c'est la cadre d'anesthésie qui a eu le coup de fil qui m'a passé en fait les policiers et c'est eux qui m'ont annoncé moi j'ai pas compris au départ ils m'ont dit oui votre fille a été trouvée et moi j'ai cru que le SMUR allait arriver le SAMU allait venir et qu'on m'appelait en fait parce que je travaillais dans l'hôpital où on allait l'amener parce qu'elle avait pris des médicaments votre fille pardon ? elle a pris des médicaments et je me suis dit ils me préviennent pour me dire le SMUR amène votre fille elle a fait une tentative de suicide et ils m'ont dit mais non madame il n'y a plus rien à faire il n'y a plus rien à faire et je me suis assise je me souviens je me suis assise j'ai pas crié j'ai même pas pleuré et je me suis dit elle l'a fait et après j'ai fait que j'avais mes collègues autour de moi et je n'ai fait que parler d'elle de murmurer je crois que je ne sais plus que murmurer et ensuite j'ai pensé qu'à mon mari je dis au policier surtout ne le laissez pas ne le laissez pas tout seul à la maison je vais envoyer quelqu'un le chercher en fait c'est Claudine notre cadre qui est allé le chercher chez nous qui l'a emmené vers moi finalement après je me suis tout de suite j'ai tout de suite pensé qu'à mon mari et à mes autres filles je me suis dit mais comment je vais annoncer ça à mes autres filles comment je vais annoncer ça à ses soeurs mais mais qu'elle adorait plus que tout c'était un trio d'ailleurs dans notre quartier tout le monde disait on voit l'une on voit l'autre on voit la troisième plus j'ai une fille handicapée et Amandine s'est beaucoup occupée de sa soeur elles étaient solidaires les unes envers les autres elles ont fait leurs études aux mêmes endroits pour être ensemble pour accompagner leurs soeurs handicapées qui elles-mêmes faisaient ces études elle avait laissé une lettre Amandine elle avait expliqué son geste alors Amandine elle a laissé une lettre où surtout elle demande pardon oui elle dit elle dit j'espère que vous me pardonnerez un jour et moi ça j'ai pas compris pourquoi j'ai moi j'ai jamais senti que j'avais besoin de pardonner quelque chose à Amandine moi j'ai vous lui en voulez pas du tout du tout du premier instant parce que Amandine pour moi elle s'est suicidée le seul matin où elle savait que j'allais pas la trouver que c'est pas moi qui la trouverais parce que l'après-midi même on avait rendez-vous avec une association d'aide aux victimes pour son dépôt de plainte puisqu'on était pas dans le on était dans les délais où les actes n'étaient pas prescrits donc elle savait que je ne la trouverais pas elle était venue passer dix jours à la maison quinze jours auparavant dix jours qu'elle nous a offert alors pour vous elle y pensait déjà ? avec le recul je sais très bien d'abord on a des preuves que sa décision elle était prise elle avait accumulé des médicaments pendant trois mois des morphiniques et donc ce n'est pas un geste elle avait prévu elle avait tout organisé d'ailleurs ça ça ressemble très bien à Amandine tout organisé parce que effectivement le traumatisme de son enfance il a énormément pesé il est la cause entre guillemets une des causes mais tous les enfants qu'on subit ce qu'elle a subi ne se suicident pas après il y a ce qu'on est soi-même beaucoup se suicident beaucoup d'enfants abusés dans l'enfance se suicident je sais bien et ils se trouvent ou en tout cas font des dépressions majeures et sont dans des états post-traumatiques terribles et 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 il y avait cette voilà ce aussi ce tempérament qu'avait Amandine qui était quelqu'un d'idéaliste qui ne négociait pas avec les choses qui quand elle avait décidé quelque chose était très jusqu'au boutiste et voilà c'est la conjonction de tout ça de tout ça et votre mari il a réagi comme vous il lui en a pas voulu mon mari s'il a beaucoup voulu Amandine mon mari il est encore moi je souffre énormément de la perte de ma fille je pense que c'est une souffrance qui je ne sais pas si même elle s'apaise un peu à un moment donné je ne suis pas sûre que le temps ce soit un allié pour moi par contre ce dont je suis sûre c'est que ce temps il faut que je lui donne un sens parce que sinon autant que je fasse la même chose qu'Amandine et je ne dis pas que je n'y ai pas pensé parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui perdent un enfant qui ont pensé et moi aussi j'y ai pensé j'y ai pensé même très fort et même il n'y a pas si longtemps le jour de la fête des mères où je suis allée fêter la fête des mères avec ma propre mère qui a 88 ans et où on a voulu c'est moi qui avais eu l'idée rassembler mes frères et soeurs pour qu'on fête à la fois la fête des mères à notre mère et son anniversaire et ma mère habite au sixième étage et cette journée mais ça a été une journée de lutte mais de lutte heure après heure je ne sais pas je ne sais pas si j'ai autant eu cette idée depuis le décès d'Amandine que ce jour-là mais Amandine elle nous a offert ce temps où elle était souriante où je l'ai retrouvée où je lui disais Amandine tu vois tu t'es battue maintenant on va aller sur le terrain judiciaire c'est ce qu'Amandine souhaitait et tu as traversé ça mais je suis fière de toi je suis heureuse pour toi je suis contente de partager ces moments avec toi et moi je le ressens comme un ultime cadeau de sa part comme une ultime marque d'amour de sa part et son papa il ressent ça comme qu'elle nous ait menti qu'elle a été qu'elle nous ait trompé qu'elle nous ait il est toujours en colère aujourd'hui il est toujours en colère et comme on on n'exprime pas nos sentiments pareils pour moi c'est difficile pour moi c'est difficile d'entendre de la colère contre ma fille oui je comprends donc ça vous divise un peu oui ça nous et pourtant moi je sais je sais sa souffrance et je lui dis je lui dis ta souffrance ta peine ta difficulté je la comprends et je peux la vivre avec toi mais mais la colère pour moi c'est difficile et n'attaque pas ma fille devant moi c'est ça aussi oui parce que vous êtes toujours sa maman même si elle n'est plus là je suis toujours sa maman j'essaye de faire des choses qui lui soient fidèles qui soient des belles choses j'ai beaucoup de rituels avec Amandine je vais nous allons beaucoup au cimetière la tombe d'Amandine une explosion de couleurs elle est très très gaie et ça c'est pour mes filles parce que c'est très important pour elles que la tombe de leur fille soit entre guillemets vivante je comprends donc moi j'essaye d'être sur ce chemin là et ce chemin c'est à la fois un chemin très intime et c'est aussi un chemin où on fait des belles rencontres et où on se rend compte aussi de qui nous entoure moi nous avons repris le travail trois mois après nous travaillons au même endroit donc dans un service qui devait nous accueillir tous les deux tellement tellement désespérés encore et il y a parmi nos collègues des collègues qui ont eu des des gestes très forts et qui ont encore des gestes très forts on a été beaucoup protégés par nos collègues de travail et ça je voulais les remercier aussi et très rapidement moi je me suis dit je ne me sortirai pas de ce deuil toute seule et je me suis rapprochée de l'association Phare qui accompagne des parents dont l'enfant s'est suicidé à travers des groupes de parole qui a un gros travail de prévention aussi mais ces groupes de parole c'est comme vous disiez un ressenti d'appartenance c'est aussi lever la culpabilité parce que si j'accorde à Karine le fait qu'elle soit une bonne maman que non son fils il ne s'est pas senti mal aimé ou désaimé je me dis qu'à un moment donné je peux me dire aussi que moi non plus je n'ai pas été une mauvaise maman et que Amandine ne s'est pas sentie et il y a une espèce de résonance dans dans ces groupes de parole qui fait que en accordant à l'autre on s'accorde aussi à soi une image un peu meilleure je n'ai rien d'autre à rajouter en tout cas moi j'ai eu l'impression d'avoir devant moi des mamans des soeurs des filles des épouses très 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 fortes merci d'avoir transmis cette force à tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui qui ont peut-être l'impression d'en être démunis je suis persuadée que vous les avez aidés et j'ai senti cette communion entre vous qui était très très émouvante et on a écouté chacune de vos paroles et chacun de vos mots M-A-U-X aussi merci de nous avoir fait confiance je sais que c'était très dur je voulais juste rajouter que moi je voulais dire à mes filles de sur terre et à ma fille du ciel que je les aime plus que tout et à mon mari que voilà ça fait 35 ans que je lui ai dit qu'on vivrait tout ensemble et que même ça je suis prête à le vivre avec lui est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose est-ce que quelqu'un a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit non je trouve que Catherine clôture bien oui c'est également ce qu'on veut dire c'est que de toute façon on a quelqu'un au ciel qui fait partie de nous intégrante et que ceux qui sont sur terre avec nous nos enfants nos époux nos mamans nos frères nos sœurs qui nous soutiennent et qui vivent la même chose avec nous ils comptent voilà ils comptent ils sont importants et on avance ensemble et ensemble avec ceux qui vivent la même chose que nous aussi on avance ensemble on n'a rien à rajouter Marie tout est dit merci beaucoup merci infiniment merci à tous merci à vous merci à vous restez avec nous sur France 2 vous allez retrouver Daphne et tout ce bon le monde à l'enfant on va se finir on va se finir on va se finir on parle tous les jours merci à tous à demain vous aussi comme nos invités venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vos enfants et les enfants de votre nouveau conjoint ne s'entendent pas du tout cette mauvaise ambiance pèse sur votre couple dans la nouvelle famille recomposée que vous formez chacun a mis du temps à trouver sa place pour une autre émission vous êtes grand-mère ou grand-père et vous le reconnaissez vous avez une préférence pour l'un de vos petits-enfants si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission au 01 54 au 01 54 au 01 54